Bonjour, nous allons regarder les influences planétaires pour cette année 2024, pour le signe de la Vierge. Alors, préambule, étant moi-même né sous le signe de la Vierge, vous doutez bien de tout ce que je vais vous dire, et d'une parfaite neutralité, et j'aime bien mon signe, donc je vous invite à imaginer le soin que je vais apporter à vous donner les meilleures énergies possibles pour cette année. Et ça tombe bien, parce qu'il y a des belles influences pour nous les Vierges tout au long de cette année, dont je vais vous parler à présent. Il y a quelques tensions, mais on va les minimiser, vous allez voir, c'est loin d'être dramatique. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour commencer ? Pour commencer, je vais vous parler très globalement des influences des planètes en fonction de leur signe de révolution. Il y a autour de nous des astres dont l'influence est plus ou moins importante en fonction de la durée de leur cycle. Par exemple, Pluton, qui accomplit son cycle de révolution en 250 ans, va nous marquer pendant des longues, longues périodes. Pareil pour Neptune, 165 ans, pour Uranus, 84 ans, pour Saturne, une trentaine d'années, pour Jupiter, un signe par an, et ainsi de suite. Et après, je terminerai en regardant, au cas par cas, les influences que vont exercer sur nous des planètes comme Mars pour l'action, Vénus pour l'amour, et Mercure pour la communication, qui est notre maître outil. Donc, très important chez nous, Mercure. Allez, on commence avec Pluton. Pluton, cela fait depuis 2008 qu'il est dans le signe du Capricorne, qui est un signe de Terre comme le nôtre, qui, a priori, est un signe qui nous veut du bien, de la Terre à la Terre, c'est ce qu'on appelle un trigone. Donc, c'est un angle qui nous protège, qui nous dynamise, qui nous permet d'avoir des objectifs mieux identifiés. Il y aura toujours d'autres influences, mais globalement, il est protecteur. Et Pluton revient, nous protège encore jusqu'au 20 janvier 2024. Capricorne, jusqu'à chez nous, c'est un aspect qui nous protège, qui nous permet de visualiser, de façon beaucoup plus fine, ce vers qu'on entend. Vraiment. Alors là, mon Pluton, il est protecteur, et il sera protecteur jusqu'au, du 2 septembre également, jusqu'au 18 novembre. Donc, c'est la dernière fois qu'il arrive chez nous avant une quinzaine d'années, ou du moins qu'il forme avec nous des aspects protecteurs, avant qu'il traverse tout le signe du verso, ça va prendre une quinzaine d'années. Donc, dans tous les cas, les enjeux de fond sur lesquels on est lancé, ce n'est pas le moment de lever le pied, mais au contraire, définis avec beaucoup plus de précision, ce que nous avons dans le collimateur, l'objectif que nous souhaitons atteindre, le cap que nous nous sommes fixés, la dynamique dans laquelle on est lancé, on poursuit plus que jamais pour finaliser ce qui est en latence, en cours de réalisation. Pendant que le climat s'y prête, Pluton est un soutien de tout premier plan, à optimiser, et là, c'est sa dernière influence durant 2024. Donc, profitez-en, profitons-en encore une fois, pour ne rien lâcher et poursuivre avec la détermination dont nous sommes capables, ce que nous avons en cours. Première influence. Deuxième influence, celle-là, elle est moins facile à gérer. Il s'agit d'une influence de Neptune. Neptune, c'est la sensibilité, notre porosité émotionnelle, notre réceptivité, notre délicatesse, notre finesse, notre intuition, notre feeling. Neptune est actuellement dans le secteur qui nous fait face, il est en opposition, mais ça fait quelque temps qu'il est là, et Neptune va naviguer dans la troisième séquence, troisième décan des poissons, pendant toute l'année 2024. Donc, si vous appartenez au premier et deuxième décan, vous êtes moins concerné. En revanche, si vous appartenez au troisième décan, vous allez devoir composer avec Neptune, qui, quand il est en opposition, nous rend plus sensibles, plus réceptifs. Nos radars défensifs sont moins marqués. Donc, on se laisse imprégner, on se laisse influencer, on ouvre les vannes de tout ce qui est autour de nous, et on capte les informations de façon assez globale, ce qui fait qu'il est nécessaire, durant ces périodes-là, de prendre de la distance pour avoir le recul, nous permettant de trier les informations qui nous perviennent avec une parfaite neutralité, une profonde objectivité, justement en réduisant l'influence que l'on peut exercer sur nous sous cette forme de réceptivité accrue. Voilà, il faut juste avoir ça en tête pendant toute l'année, si vous appartenez au troisième décan uniquement. Premier et deuxième, n'êtes pas concerné. Ensuite, j'ai Saturne. Saturne, lui, pareil, il est en opposition en poisson, ce n'est pas un cadeau. Saturne, il nous rend plus rigoureux, plus pragmatique, plus rationnel. En même temps, il nous rend plus pointilleux, plus attaché aux détails. Il va réveiller, réamorcer, accentuer notre peur de l'échec, notre marge d'erreur qu'on va chercher à réduire. Donc, il peut se révéler limitatif, fatigant, générateur de doute. On fera moins d'imprudence, moins de bêtises, mais en même temps, le temps de réflexion avant de nous engager dans quoi que ce soit sera plus lent, et surtout, c'est générateur de fatigue, Saturne, et d'inhibition et de doute. Mais dans tous les cas, il est quand même consolidant. Pourquoi ? Parce qu'une opposition, ce n'est pas aussi violent qu'un carré. Une opposition, c'est un jeu d'alternance entre j'y vais, dit la condition solaire, et Saturne qui dit, attends, ne t'emballes pas, faisons en sorte que chaque action soit avec une marge d'erreur la plus réduite possible. Donc, ça entrave une partie de l'initiative. Ce n'est pas négatif, c'est juste que ça ralentit. Voilà l'influence de Saturne. Et comme il va naviguer entre 3 et 20 degrés, les trois décans sont concernés. Rien de dramatique quand même. Mais en même temps, Saturne, il nous dit, oh là là, ne chargeons pas trop, nous les Vierges, les charges de travail, les contraintes, les obligations, les engagements. Il aura ce réflexe de nous dire, point trop, non faux, économisons-nous, sinon on va finir sur les rotules, ce qui n'est pas le but du tout. Voilà l'idée. En contrepartie maintenant, j'en ai deux qui sont formidablement protecteurs. A commencer par l'influence d'Uranus. On l'a vu, 84 ans pour faire son tour. Uranus est en taureau, qui est un signe de terre comme le nôtre. Un trigone, ça s'appelle, 120 degrés de la terre du taureau à la terre de la Vierge. Cette influence-là, elle dure encore 2-3 ans, donc elle sera présente en toute l'année 2024. Pour le coup, elle est exceptionnellement stimulante pour la créativité, sortir des sentiers battus, avoir une approche à prismes. C'est-à-dire qu'on ouvre les champs de conscience des possibles, on élargit la curiosité, on aborde des mécanismes de pensée, de fonctionnement, d'objectifs qui sortent de nos habitudes rassurantes que nous aimons bien. Il faut être lucide. Le côté rituel, organisé, ça ne nous permet pas de nous disperser dans tous les sens. Donc on aime bien avoir souvent des modus vivendi, des fonctionnements de vie qui soient un peu cadrés avec nos rituels. On aime bien nos rituels, en tout cas en général. Et bien Uranus est là pour nous les faire évoluer. Mais comme il est en angle heureux, 120 degrés, très protecteur, l'apport de cette énergie novatrice, créative, sortant des sentiers battus, générateur d'initiatives, est particulièrement bien dosé et nous permet de faire déclencher et donc nous aider à aboutir aux objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur. Mais cette fois-ci, en sortant du rythme de tout ce qui était dans les clous ou tout ce qui était trop étouffant de régularité et de structures parfois un peu étouffantes, rassurantes mais étouffantes. Donc vraiment formidable ce trigone d'Uranus, surtout qu'en parallèle, il y a dans le même sillage qu'Uranus jusqu'au 25 mai 2024, notez-le bien, le passage de Jupiter, Jupiter qui appelait de la chance, du positif, de l'expansion, des opportunités à saisir, Jupiter en signe de Terre, il est bien pratique, il est bien matériel, il est bien pragmatique, il nous soutient aussi, donc très belle protection en matière de chance, d'optimisme et d'expansion, d'opportunités à saisir jusqu'au 25 mai 2024. On est dans des périodes particulièrement stimulantes, surtout qu'il y en a deux dans la même zone, Jupiter la chance, Uranus la créativité et sortir des sentiers battus, les deux cumulés vont nous faire traverser une période exceptionnellement productive à ne pas me louper. C'est dit. À partir du 25 mai 2024, en revanche, le Jupiter va rentrer en gémeaux, il va commencer à former un carré avec nous, donc pas de précipitation, d'impatience, de dispersion, de dépenses inutiles, évitons de partir dans tous les sens. Il va falloir être un peu prudent pendant le second semestre de manière à éviter de courir trop de lièvres à la fois, par exemple, d'être un peu optimiste sur les objectifs atteints, que ce soit un peu dispersé, mais rien de bien grave. Tension juste au niveau du côté écureuil que l'on va peut-être mettre au second plan, mais ce n'est pas plus mal, d'un autre côté, ça va nous permettre de vivre et de voir plein de choses différentes, mais on n'aura plus la protection jupitérienne. C'est dit. On ne signe rien trop vite avant qu'on ait relu deux fois les contrats. C'est vraiment la règle avec l'influence de Jupiter en carré. Une petite intermède parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques et en fait, l'astrologie, c'est assez simple. Dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites. Ça, il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez. Il y a un truc à cliquer dessus. Vous allez voir, vous allez comprendre les bases et puis ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà, vous allez comprendre comment je fonctionne. Et puis, c'est encore une fois, rapide, une semaine, simple. Vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles et vous allez voir que les bases arrivent très vite. Allez, fin de l'intermède. On reprend les prévisions. À présent, je vais vous parler des influences des planètes plus rapides. Donc, vous allez voir, les cycles, du coup, se succèdent à bon rythme tout au long de l'année. Et je vais regarder dans l'ordre l'influence que va exercer sur nous Mars, la planète de l'action, la planète qui nous invite à retrousser les manches, comme j'aime le dire et le faire. Et ensuite, nous regarderons l'influence que va exercer sur nous Vénus, le charme, la délicatesse, la douceur et l'amour, bien évidemment. Et enfin, je regarderai l'influence de Mercure, ce qu'on va voir maintenant. Alors, à commencer par Mars. Mars, il forme avec nous des aspects contraints jusqu'au 4 janvier, un peu décembre 2023 jusqu'au 4 janvier 2024. Il est dans un angle qu'on appelle un carré, donc l'énergie, elle endentie. Pas de précipitation, d'impatience, de fatigue. Prenons le temps de bien faire les choses. Mars pousse, pousse, pousse à précipiter la manœuvre, à être parfois dans la friction, le rapport de force, les tensions, l'impatience. Surveillons Mars jusqu'au 4 janvier. Fort heureusement, du 4 janvier au 13 février, du 4 janvier au 13 février, Mars sera dans un secteur du ciel qui est un signe de Terre. Mars en Capricorne, signe de Terre qui veut bien avec nous. Il va nous apporter une très belle énergie réalisatrice, une endurance, une volonté, un passage à l'action durant lequel l'effort paye au maximum de sa portée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand Mars forme des aspects tendus, on dépense beaucoup d'énergie pour un résultat aléatoire. Quand Mars forme des beaux aspects, on dépense une énergie lambda et on a un résultat lambda, ce qui est formidable. C'est plus en adéquation entre l'effort dépensé et le résultat obtenu. C'est pour ça que j'aime bien les analyses liées aux influences de Mars positives comme celles que vous traversez du 4 janvier au 13 février. Très bon. Ensuite, Mars est neutre du 13 au 22 mars. 13 février, 22 mars, neutre. C'est un aspect de ce qu'un conce. C'est ni bon ni pas bon, c'est neutre. En revanche, attention à la période du 22 mars au 30 avril parce que Mars sera dans notre signe opposé en poisson et l'opposition de Mars donne de l'énergie comme ça. Alors, les oppositions de Mars, encore une fois, impatience, impatience, nervosité et fatigue parce qu'on n'est pas à l'écoute des signaux d'alerte et dans ces cas-là, on tire, on tire, on tire sur la machine et comme vous avez déjà une tendance à accumuler les contraintes, le boulot, les responsabilités, les obligations et puis pour vous freiner une fois que vous êtes lancé, ce n'est pas évident, il va falloir apprendre à être modéré, mesuré parce qu'il y aura Mars et Saturne en face, les deux, ça pousse à tirer, 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 sur la machine. Levez le pied. Vraiment, ne soyez pas trop exigeants vis-à-vis de vous-même et surtout, résister aux sollicitations extérieures qui vous inviteront parce qu'en général, vous bossez bien, vous êtes plutôt perfectionniste, méticuleux, à ce qu'on se repose sur vous et que vous en refile encore davantage. Donc, il y a un moment où on sature, donc évitons d'arriver à ces seuils-là. Voilà des périodes durant lesquelles ça sera marqué. On le sait, on le note. Après, Mars sera neutre du 30 avril au 9 juin. Donc ça, c'est une période neutre, parfait, qu'aucune influence particulière. Et en revanche, Mars, entre le 9 juin et le 20 juillet, sera particulièrement heureux, encore une fois dans un signe de terre, encore une fois dans une dynamique concrète, pratique, réaliste, efficace, optimisée au niveau de l'effort. Très beau créneau 9 juin, 20 juillet. 9 juin, 20 juillet, très très belle période pour être dans l'action, pour prendre des décisions et s'y tenir. Mars réaborde une zone un peu compliquée du 20 juillet au 4 septembre, carré de Mars, pareil, fatigue, énergie, en dents de scie. En revanche, du 4 septembre au 4 novembre, Mars sera très protecteur, encore une fois. Superbe séquence pour passer à l'action. On optimise tout ce qu'on touche, prise de décision facile, sens de l'effort bien canalisé, efficacité dans tout ce qu'on entreprend. Très bonne période aussi pour retrousser ses manches, encore une fois, et faire avancer à grands pas tous les sujets qui sont importants pour nous. Voilà. Et puis ensuite, à partir du 4 novembre, Mars rentre dans un secteur qui nous est neutre et donc il n'a pas d'influence particulière chez nous, c'est à nous de nous prendre en main tout seuls sans compter sur l'influence martienne. Je vais à présent changer de registre et vous parler de l'influence de Vénus. Vénus, durant son périple, encore plus rapide que ceux de Mars, va tout au long de l'année créer des séquences où les angles seront heureux ou ne seront neutres ou ne seront pas. Quand les périodes sont heureuses, on déborde de charme, mais vraiment de charme et de charisme. Lorsque c'est neutre, on est nous-mêmes et lorsque c'est négatif, on en fait trop ou on est trop sensible ou susceptible ou réceptif ou perméable. Voilà un peu la teneur des influences de Vénus pendant toute cette année 2024. Vénus n'est pas terrible jusqu'au 23 janvier, carré, pas terrible. En revanche, du 23 janvier au 16 février, Vénus en signe de Terre, maximum de charme et même un facteur chance parce que Vénus, c'est le savoir vivre, le savoir faire, le lien aux autres, l'amour indiscutablement mais en même temps la gestion douce et bienveillante des relations humaines. Donc ça génère des opportunités heureuses, vraiment une bienveillance. Donc très bon du 23 janvier au 16 février, je le répète. Ensuite, Vénus sera neutre du 16 février au 11 mars, neutre. Vénus sera en opposition, attention, du 11 mars au 5 avril, opposition, hypersensibilité, trop de réceptivité, attention, la moindre remarque, on la prend à cœur, ayez ça en tête. Passer le cap du 5 avril jusqu'au 29 avril, Vénus sera dans une phase neutre, tout simplement neutre, ni bonne ni pas bonne, voilà. En revanche, du 29 avril au 23 mai, celle-là, vous me la gardez bien, pourquoi ? Parce que du 29 avril au 23 mai, Vénus sera dans un signe de Terre en taureau, elle est très belle, et quand Vénus est en taureau, elle forme un trigone avec nous, de 120 degrés, avec nous les Vierges, donc de la Terre à la Terre, c'est super, ça rime. C'est une très belle période en matière de charme, un concentré de charme, là pour le coup. Tout ce qu'on peut optimiser sur le plan relationnel, affectif et humain, période particulièrement protégée, sur ce plan-là, c'est dit. Mars ensuite arrive en carré du 23 mai au 17 juin, pas terrible, hypersensibilité. Mars revient dans un secteur heureux du 17 juin au 11 juillet, c'est court mais c'est bon, 17 juin au 11 juillet. Mars est neutre du 11 juillet au 5 août, pas terrible. En revanche, Vénus arrive chez nous, ça c'est top, 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 top. Vénus, quand elle passe au-dessus de notre tête, c'est là où elle est la plus belle. Donc la plus belle période de l'année en matière de vie amoureuse, de chance, de facilité relationnelle, de délicatesse, de charisme, attention, c'est du 5 août au 29 août, c'est vraiment un truc magnifique. 5 août, 29 août, tout le mois d'août, normalement vous devriez me le savourer. J'ose espérer que vous ferez tout pour m'optimiser cette période-là, parce qu'elle est vraiment belle. Ensuite, Vénus est neutre du 29 août au 23 septembre. Vénus revient nous donner un petit coup de pouce du 23 septembre au 17 octobre, magnifique, aspect aussi. Et puis, Vénus, pas terrible, du 17 octobre au 11 novembre, carré encore une fois. Et Vénus revient nous donner vraiment un coup de pouce magnifique pour terminer l'année du 12 novembre au 7 décembre. Et à partir du 7 décembre, elle est de nouveau neutre. Voilà pour Vénus. Vous l'avez vu, il y a plein de séquences extrêmement intéressantes à graver d'une pierre dans votre agenda pour bénéficier de ces périodes de charme, de chance, de charisme, de fluidité, d'affection, de bonnes énergies durant toute cette année. J'aime bien qu'on mise là-dessus, surtout qu'il y a en toile de fond, vous l'avez vu, un Jupiter et un Uranus qui sont très protecteurs cette année. Après, et enfin, je vais terminer par l'influence que va exercer sur nous les passages, les cycles, les transits, on appelle ça, de Mercure durant toute cette année 2024. Mercure, c'est notre maître. Je vous ai fait tout un laus au départ là-dessus. Nous sommes des Mercuriens et ce qui est essentiel pour nous Mercuriens, c'est de cultiver et de maintenir en flux tendu, j'aurais même tendance à dire, un flot d'échanges et de communications avec des profils, des contextes, des gens différents de façon à nous nourrir, à nous enrichir en permanence et à faire tourner la machine à penser, la machine à communiquer. C'est comme un outil. Il ne faut pas qu'il soit dans le placard, il ne faut pas qu'il soit rangé. Notre talent à être dans l'échange de la fluidité, c'est un don. Il faut qu'on l'expose, il faut qu'on le nourrisse en permanence. Voilà, donc les aspects de Mercure sont à suivre de façon encore plus aiguë je dirais que tout le reste. Mercure vient nous contrarier jusqu'au 14 janvier, il sera ce qu'on appelle en situation de demi-opposition en carré. Au 14 janvier, attention, les gaffes, l'impatience, l'énergie en dents de scie et la communication aléatoire. En revanche, du 14 janvier au 5 février, Mercure en signe de terre, c'est un trigone, super protecteur, il nous veut beaucoup de bien en matière de communication. Donc, on est dans une phase optimale pour faire passer le message. Il faut qu'on profite de cette période-là pour que tout ce qu'on a à mettre en place puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Excellent, donc, pour communiquer, s'adapter, du, je vous ai dit, du 14 janvier jusqu'au 5 février, super. Mercure est neutre du 5 février au 23 février, neutre, pas d'influence particulière. En revanche, attention, du 23 février au 11 mars, Mercure sera en opposition. en opposition, là aussi, communication en dents de scie, irritabilité, impatience, dispersion, voilà les risques de Mercure lorsqu'il est contrariant. Ensuite, Mercure sera neutre du 11 mars au 15 mai, neutre, donc période durant laquelle on doit quand même garder l'impact de l'échange maxima, même s'il n'exerce pas sur nous des influences directes. En revanche, du 15 mai au 3 juin, encore une fois, Mercure en signe de terre est un apport magnifique. Le bon sens près de chez nous, l'analyse pragmatique des choses, cette logique d'organisation, de classement, de finesse, de précision du verbe sera au maxima de son influence. Ensuite, Mercure devient de nouveau contrariant du 3 au 17 juin. Voilà, c'est comme ça, il arrive en carré, bon, une déperdition d'énergie. Mercure revient nous donner un coup de pouce du 17 juin au 2 juillet, super pour communiquer, nous adapter à tout ce qui bouge. Mercure devient neutre du 2 au 25 juillet, neutre, et Mercure arrive chez nous. Alors là, ça aussi, c'est du tout bon. Là aussi, il faut le noter, garder là précieusement. Mercure est très influent lorsqu'il est en conjonction, en passage direct dans notre secteur. Il sera en conjonction avec nous, très précisément, du 25 juillet au 15 août. Et puis, il reviendra chez nous du 9 septembre au 26 septembre. Là, j'ai deux séquences. En gros, si on l'apprend dans la globalité, Mercure, donc, du 25 juillet jusqu'au 26 septembre, ça fait presque deux mois, il y a un petit passage en Lyon, mais il est neutre, mais on a presque deux mois entiers pendant toute cette période-là où on doit être bon dans toute notre adaptation, transmission, d'informations, communication. Alors là, il faut qu'on y aille, humour, souplesse, communication, bienveillance, toutes les énergies positives qui rassemblent. C'est le moment de mettre une grosse pression pour élargir notre champ relationnel, pour voir d'autres personnes, pour nous réarmer au niveau de notre adaptation à tout ce qui évolue en permanence. C'est extrêmement bon durant cette période-là, c'est dit. Voilà. Ensuite, Mercure devient neutre du 26 septembre au 3 octobre, au 3 octobre, au 13 octobre. 26 septembre, 13 octobre, Mercure est neutre et Mercure revient nous donner un coup de pouce du 13 octobre au 2 novembre, toujours bon à prendre. Et après, Mercure, à partir du 2 novembre, il est en sagittaire, il est en carré avec nous. Attention en fin d'année, à ne pas, là aussi, nous disperser et faire trop de choses à la fois parce qu'on risque effectivement de monter le volume et d'augmenter la charte psychique. Ce sont des périodes durant lesquelles on doit justement avoir la prudence de ne pas faire trop de choses ensemble en même temps parce qu'on se disperse et du coup, ça nous fatigue et ça augmente notre charte psychique ce qui fait que ce n'est pas vraiment ce qui nous réussit le mieux. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, cette année, il y a des aspects bien différents. Une bonne partie de l'année, il y a Pluton qui nous aide à terminer ce qu'on a dans notre ligne de mire. Il y a l'opposition de Saturne et de Neptune qui nous rendent plus perméables, plus sensibles. En même temps, nous poussent à réduire notre marge d'erreur. Donc, ça peut être un peu handicapant si on se laisse happer par les appréhensions face au monde extérieur. Mais, en parallèle de ça, on a un sublime soutien de Jupiter à la chance pendant tout le premier semestre et de Uranus pendant toute l'année pour nous rendre plus créatifs, original, nous démarquer, sortir de nos habitudes et nous sortir de notre zone de confort avec une influence vraiment très constructive. Vraiment un Trigone d'Uranus, moi, je prends. Très bon pour nous, tout ça. Et puis, vous avez des séquences où on a des bonnes phases actives, des bonnes phases de charme. Et de délicatesse, mais absolument délicieux. Et puis, des phases durant lesquelles Mercure nous protège quand même pas mal tout au long de l'année. On est gâtés cette année parce qu'il reste quand même pas mal de temps dans des zones qui nous veulent du bien. Voilà, c'était l'influence de cette année. À vous d'optimiser. Mais, je suis plutôt confiant. Le contexte est globalement plutôt porteur et favorable. Il y en aura d'autres. On en reparlera tout au long de l'année. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos adorables messages, pour toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble, pour vos abonnements, pour vos partages et pour le fait qu'on ait autant de plaisir à être dans l'échange ensemble en tout cas. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir, cliquez là.